Musique de générique Nous avons, si le jeu ne bug pas bien sûr, Iker Kassias. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Il est assez bizarre. Il peut être bon sur un match, mauvais sur l'autre. Il est complètement imprévisible. Beaucoup de joueurs ne l'aiment pas sur SUT mais il est vraiment très imprévisible je trouve. Il m'a fait quelques bons matchs mais beaucoup de mauvais aussi. Donc je vous le déconseille quand même un peu si vous avez un autre gardien qui est un peu meilleur. Alors, en défenseur, sans trop, alors on a tout d'abord David Luiz. Il est dans toutes mes équipes depuis presque le début de ce fut. Je le trouve juste exceptionnel ce joueur. Oui, il a déjà 173 matchs dans mon club. Franchement, il est physique. Il arrive quand même à être rapide. Et quand je joue en attaque de folie, c'est lui qui monte. Il est très bon même si sa qualité de tir n'est pas exceptionnelle. Franchement, c'est un très bon défenseur qui peut facilement monter pour aider en attaque s'il le faut. Donc franchement, je vous le conseille. En plus, il n'est pas cher. Donc pour un joueur brésilien en Ligue 1, il est vraiment très très bon. Je vous le conseille. Le deuxième défenseur central, c'est Gérard Piqué. Tout simplement, lui, c'est un pied lié. Il est super bon. En plus, il est grand. Donc pour les têtes, c'est parfait. Et il est physique. Donc du coup, c'est dur de passer. Par contre, c'est la vitesse qui pose problème. Mais bon, c'est un défenseur. Donc c'est normal. Il n'a pas énormément de vitesse. Même si je vous le conseille. En tout cas, entre David Ligue 1 et le troisième défenseur que je vous présente juste après. Je vous le conseille. C'est vraiment une très très bonne défense. Très dure à passer. Juste en ce qu'il faut pour un 3 défenseur d'ailleurs. Le troisième défenseur, Sergio Ramos. Alors lui, c'est une brute. Tout le monde le déteste. J'ai envie de dire que quand on joue en face, on a tué de peur. Parce qu'il est vraiment très très fort. Rien ne passe avec lui. En plus, il a la vitesse. Il a le physique. Et il est très fort en défense. Vous voyez même, il a déjà 3 étoiles de mauvais pieds, 3 étoiles de gé technique. Pour un défenseur, c'est déjà pas mal. Et vous voyez, en plus, il est 1m83 seulement. Mais je peux vous dire que de la tête, il en récupère beaucoup des ballons. Donc ça, c'est vraiment une valeur sûre si vous l'achetez pour votre défense. On va passer au premier milieu défensif central. Et donc là, je vais mettre... Oups ! Par contre, il est en MC. Et c'est Marco Veratito. Je voulais absolument l'essayer dès qu'il est sorti. Et au final, je suis quand même un petit peu déçu. Parce qu'il a que 3 étoiles de mauvais pieds, 3 étoiles de gé technique. Et voilà, il n'est pas exceptionnel. Il n'est pas physique. Bon, ça, on le sait, c'est quand même pas voir qu'Overati. Il a du mal au physique. Il souhaite beaucoup bouger. Niveau défensif, c'est pas très très bon non plus. Il n'arrive pas trop à reprendre des adversaires. Par contre, dans ce qui est la construction de jeu, réussir de bonne passe est un petit peu accéléré. Il peut être très bon, surtout pour de la relance. Là, il est bon. Par contre, tout ce qui est défense, effectivement, ou aider en attaque, on peut déjà oublier. Parce que sa qualité de tir aussi n'est pas bonne du tout. Bon, c'est vrai qu'en réalité, il a aussi du mal. Mais voilà, pour 60 000 crédits. Bon, je l'avais eu à 60 000 crédits. Maintenant, ça doit être beaucoup moins. Mais moi, je n'ai pas vraiment aimé. J'étais un peu déçue quand je l'ai essayé. Le deuxième milieu, et ce coup-ci, c'est encore un milieu central. C'est Iniesta. Alors, ça, c'est une valeur sûre. En plus, il n'est pas cher du tout pour un 89 de général. Je vous le recommande, car qu'est-ce que tu as de mauvais pieds, qu'est-ce que tu as de logiste technique ? Il est très, très bon comme joueur. Malgré qu'il soit petit, il arrivait très bien tout le temps à rattraper les erreurs. Quand Verratti, par exemple, se faisait bouger, c'est lui qui venait récupérer, ou la défense, des fois. Et franchement, très bon pour dribbler et faire des passes. Pareil que Verratti, ça passe super bien. Même s'il n'a que 75 de vitesse, il peut très bien accélérer pour avancer, créer du jeu. Donc, c'est franchement une très bonne affaire, ce joueur. On va passer au milieu droit. Et donc, c'est notre ami Locas du Paris Saint-Germain. Et il est vraiment aussi exceptionnel, super rapide. Il peut dribbler n'importe qui, se faufiler. Et même s'il est petit, pas très physique, je peux vous dire que ça ne pose pas trop de problèmes. Sauf quand il tombe, par exemple, contre un Sergio Ramos en phase. Donc là, ça devient très compliqué. C'est des brutes comme ça. Mais ça, lui, il arrive souvent à passer. Donc après, il peut facilement faire des centres ou rentrer dans la surface. Bref, une très bonne affaire. En milieu gauche. Neymar. J'étais tellement content de l'acheter. J'avais qu'une envie, c'est de le voir jouer comme j'avais l'habitude sur les anciens. Où tu peux faire du skill, tout ça. Mais au final, j'étais très déçu. Parce que malgré que ce soit un excellent joueur en AG ou AVG, avec ses 5 étoiles mobile et ses 5 étoiles de geste technique. Il est très rapide. Ça se sert, je l'ai remarqué. Mais à milieu gauche. Je vous déconseille fortement de le mettre en milieu gauche. Il ne sert strictement à rien. On ne le voit jamais. Je ne le vois que très rarement, en tout cas. Mais bon, dès que je le vois, c'est clair qu'il va faire des percées tout seul. Tement qu'il est rapide et qu'il a de bons dribbles. Et niveau tir aussi, il est très très bon. Vous voyez, 80 tirs. Et même au physique, il n'a que 58. Mais je peux vous dire qu'il ne se fait pas énormément bouger. En tout cas, quand je le joue, ça ne pose pas du tout problème. Mais par contre, je ne le joue surtout pas à milieu gauche. En MOC. Alors là, je nous ai mis Edinson Cavani. Normalement, c'est plus un buteur. Vous comprendrez après pourquoi je l'ai mis. Pour le collectif, tout simplement. En fait, c'est vrai, je vous l'ai dit avant. Pour Zatan d'après. Mais c'était surtout pour le collectif. Mais aussi, je me suis dit que ça pouvait bien marcher. Toutes les fois que j'ai testé, il arrivait bien à créer le jeu. Et effectivement, il est très très bon à MOC. Contreurant ce qu'on pourrait penser. Et franchement, avec 79 de vitesse, qu'il ne se ressente pas, il est assez rapide. Il arrive à se faufiler comme il veut. Et le physique, qui a 32 de physique, ça c'est très important. Ce qui fait qu'il ne se fait pas bouger à chaque défenseur qui passe. Et même pour faire des longs shots, il est assez bien avec ses 85 de tir. Donc il est vraiment bon. Et ses 70 de passes, on ne le ressent pas trop. Ce qui fait vraiment de bonnes passes. Donc je vous le conseille fortement à MOC, si vous voulez essayer. Franchement, c'est une très bonne idée. Pour les deux buteurs, on a tout d'abord Zlatan Ibrahimović. Donc la star de l'équipe, tout simplement. Donc je l'ai acheté pour 126 000 crédits. Il est vraiment une très bonne affaire pour ce prix-là, ce joueur. Parce qu'il est vraiment inarrêtable. Malgré son 76 de vitesse, il peut poser problème. C'est pas vraiment ça. C'est surtout son physique très imposant. C'est clair, 86 de physique. Mais ça fait qu'au moins, il peut passer dans la défense comme il veut. Il ne se fera pas bouger. Toutes les têtes, il va les récupérer. C'est frappant. Bon, je n'en parle pas avec son 91 de tir. Il est de toute façon excellent. Dommage qu'il ait perdu cette année sa cinquième étoile de geste technique. C'est ce qui change toute la donne. C'est pour ça que je le trouve un peu moins bon que l'an dernier cette année. Mais il reste quand même super bon. Donc je vous le conseille fortement. En plus, il n'est pas très très cher en ce moment. Je crois qu'il est dans les 150 000 actuellement. Bref, une excellente affaire. De toute façon, vous le connaissez. C'est Ibra. Et le deuxième but pour finir cette équipe, c'est bien sûr Suarez. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Il est excellent en attaque aussi. Avec ses dribbles très rapides. Il complète bien Zlatan en tout cas. Les dribbles, il se faufile comme il veut. Il a un peu moins de physique. Il a 179, mais il arrive quand même à passer. Il ne se fait pas beaucoup bouger. Et sa frappe, elle aussi, exceptionnelle. Franchement, Suarez, Zlatan, c'est une excellente attaque. Bon, par contre, cette équipe, j'ai du mal à jouer. Parce que le 3 défenseur, j'ai du mal à m'y faire, moi. Ça peut partir trop facilement malgré une défense de béton. Donc, je vous la conseille uniquement si vous savez assurer une équipe à 3 défenseurs. Le goal, après, il peut aussi changer. Je n'ai pas vraiment regardé ce qu'il pouvait se faire encore. En tout cas, il faut juste qu'il y ait un lien vert à expliquer, un lien vert avec Ramos. Parce que sinon, il n'y aura pas le collectif. D'ailleurs, si vous voulez le voir, tout le monde a 10. Sauf, Niesta qui est à 9. Mais bon, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, parce que Castillas, il est trop imprévisible. Et donc, voilà, budget cette équipe, 500 000 crédits environ. C'est une approximation parce que je l'ai acheté quand même maintenant il y a un gros mois. Du coup, les prix ont sûrement changé. Et voilà, maintenant, on va passer à une deuxième hybride. Donc, on va se quitter 2 secondes juste pour changer. Donc, une deuxième hybride aussi de budget 500 000. Donc, voilà, on va pouvoir maintenant passer à la deuxième hybride. Alors, celle-là aussi, donc, est un budget de 500 000, comme je viens de vous le dire. Et donc, on va tout de suite commencer au goal. Nous avons Emmanuel Neuer. Pardon, pourquoi je dis Emmanuel ? Emmanuel Neuer, franchement, il me faisait rêver quand je jouais sa carte. C'est un stat exceptionnel. Mais en jeu, je le trouve vraiment pas très bon. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a un truc qui ne va pas chez lui. A chaque fois, je me fais avoir. Il se prend des buts bêtes. Franchement, j'étais très déçue. Très, très, très déçue. Après, je sais que certaines personnes l'adorent. Bon, en tout cas, pour ce temps, il ne fait pas du très bon boulot. En défenseur droit, on a Daniel Alves. Alors, lui, il est vraiment très, très bon cette année. En plus, il n'est pas très, très cher. Son 86 de vitesse, il est vraiment appréciable. Il arrive surtout à remonter tout le terrain, tout seul, sans se faire piquer la balle. En plus, il a, vous voyez, 83 en dribble, 3 étoiles techniques. Et il arrive quand même à se promener. C'est vraiment sympa. Et pour ce qui est de la défense, il défend bien. Il n'a pas une des grosses notes avec 76 de défense et 68 de physique. Mais je peux vous dire qu'il gère, franchement. Et pour les passes, donc vous voyez 79 de passes. Il joue aussi très bien. Pour construire, il est fortement conseillé. En défenseur centraux, on a tout d'abord Dante, donc le défenseur du Bayern. Alors, franchement, il est un peu bizarre ce joueur. C'est comme qu'Astias, il est imprévisible. Il m'a fait énormément de bons matchs. Tout comme il m'en a fait de très mauvais. Donc, c'est assez bizarre. Je ne peux même pas comment le décrire. Bon, bien sûr, le problème, c'est qu'il est 64 de vitesse. Il est un peu lent. Mais bon, c'est un défenseur. On va lui l'excuser. Parce qu'il m'a fait déjà des matchs exceptionnels. Où il arrivait à récupérer le ballon et faire d'excellentes passes pour de suite se lancer. Vous voyez qu'il a même déjà fait 4 passives et 4 buts dans le club. Parce que ça, c'était vraiment des coups de chance. J'arrive pas de suivre. J'ai dégagé devant. Et il y a Zlatan qui s'est trouvé. Oui, parce que vous savez déjà, il y a Zlatan devant. Mais bon, ce n'est pas une surprise. Je vous l'ai dit dès le début de la vidéo. Et qu'est-ce que j'avais à dire dessus ? Ouais, donc il est assez bizarre. Il m'a fait des matchs où il était très bon physiquement. Et d'autres ont été complètement nul. Il se faisait bouger. Donc je ne sais vraiment pas quoi en penser pour l'instant. Il est assez bizarre comme joueur. Imprévisible. Le deuxième défenseur central, c'est David Leuil. Je vous ai dit que je le mettais en toutes mes équipes. Et oui, je ne vais pas vous réexpliquer. Donc je l'adore tout simplement. Défenseur gauche, Maxwell. Je le mets souvent aussi dans mes équipes dès que je peux. Parce qu'il est vraiment super bon. Déjà que je l'aime bien, en réalité. C'est un très bon défenseur gauche. Il est un stade pas exceptionnel. Mais il arrive à gérer. Et faire comme Daniel Vest. A bien défendre et pouvoir repartir à tout moment. Et c'est vraiment un joueur que je trouve super bon. Surtout qu'il n'est pas du tout cher. Donc je vous le conseille. Après, on va passer au premier milieu central. Donc là, c'est Veratitoth. Donc comme je vous ai dit avant, j'étais beaucoup très déçu. Donc ça, ça dépend des gens. Il y en a qui l'aiment bien. Et moi, j'étais très déçu. Je ne trouvais pas ça terrible. Et donc maintenant, on va pouvoir tout de suite passer au deuxième milieu central. Et donc là, c'est... Merci, il est en MOC. Voilà. C'est... Et... Rames Rodriguez. Voilà. Alors lui, c'est vraiment une des pièces maîtresses de l'équipe. 4 étoiles de geste technique. Très très bon. Vous voyez, en plus, il arrive à accélérer. Il est vraiment super. Tout simplement, je ne sais même pas quoi dire en fait. Il est au cœur du jeu tout simplement. Et c'est grâce à lui que souvent, on peut repartir en contre. Ou même construire le jeu. Parce qu'il est très bon en passe, en vitesse. Il peut dribbler d'importe qui. Et même niveau tir, il arrive à faire de très bonnes occasions. Le troisième milieu central, c'est... Euh... Modelich. Voilà, je vais chercher. Il est aussi très très bon. Je l'ai étonnée. Moi, je ne m'attendais pas à un joueur exceptionnel. On m'a dit de l'essayer. Et franchement, il est très bon. Et en plus, il n'est pas très cher. Sur 76 de vitesse, on ne le ressent pas. On le sent beaucoup plus rapide. Et par contre, effectivement, 89 de dribbler. Il se promène tout simplement. Il peut dribbler n'importe qui. Avec Rames, ils sont vraiment exceptionnels tous les deux. Vous pouvez bien construire le jeu. Parce qu'en plus, il y a 85 de passe. Et le physique, il n'y a que 70. Mais pourtant, il arrive à très bien passer. Et il arrive quand même à défendre. Quand il revient, j'arrive souvent à rattraper des joueurs. Donc franchement, je vous conseille. Il est super bon, ce choix. On va passer à l'AVG. Et donc là, oups, c'est Ezekiel Lavezzi Boost. Au début, je voulais mettre Cavani, Man of the Match. Mais quand j'ai vu que c'était 300 000, je me suis dit que ça ne valait pas le coup. Du coup, j'ai acheté Lavezzi. 4 soldes de maupi, 4 soldes de geste technique. Et franchement, j'étais très étonnée. Parce qu'il est très très bon. Et il est super rapide, ça. On le sait déjà. Et en plus, il y a une énorme stade de dribble. Ce qui fait que c'est comme Ramès et Modric. Il arrive à se promener carrément dans les défenses. Il a de très bons stades de tir. J'ai déjà fait des rentrées dans la surface. Et pour en mettre de magnifiques buts. Et au physique, il a 75. Mais il ne se fait pas du tout bouger, je peux vous le dire. En plus, c'est un combattant. Donc franchement, je vous le conseille. Il n'est pas très cher. Je crois que maintenant, il est dans les 40 000. Si vous cherchez un bon élilier gauche, je vous conseille de le prendre. Et en plus, il peut jouer à n'importe quel poids de sa gauche. Même MJ. J'ai déjà essayé. Il est vraiment très très bon. Pour accélérer. Et pouvoir faire des centres ou rentrer dans la surface. En AVD. Donc là, c'est Garrett Bale. Très très bon joueur. En plus, j'ai eu pour 150 000 crédits. Et pour ce prix-là, il vaut vraiment le coup. Je peux vous le dire. Parce qu'il est déjà très rapide. Vous voyez, ses stats sont magnifiques. Il y a juste la défense. Mais normal, c'est un attaquant. Qu'est-ce qu'il y a de gestes techniques ? Dommage, une cinquième. Ça aurait été juste parfait. Mais je sais que ce n'est pas non plus un dribbler de fou. Il y a donc les 84 de temps en dribble. Il arrive à se promener dans la défense. Franchement, c'est une équipe où on arrive facilement à se promener dans les défenses. En slageant solo. Tout comme on arrive à bien se jouer en passe. Parce qu'ils ont tous de bonnes stats. Donc franchement, c'est une très bonne équipe. Celle-là, je suis vraiment content de l'avoir trouvée. Et donc, je vous la conseille fortement. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, c'est comme l'avait dit. Je vous conseille. Physique, 81, ça, ça vaut aussi vraiment le coup. Parce qu'il arrive à bouger n'importe qui. Il se fait très rarement bouger. Je crois que ça m'est arrivé rarement. Mais c'était souvent genre les Diago Silva, Sergio Ramos, David Luiz. C'est les trois seuls qui arrivent à me l'arrêter. Parce que c'est assez physique comme duel. Mais franchement, je vous le conseille. Il est très très bon. Et en pointe. Comme avant, Zlatan. Donc comme je vous l'ai dit, exceptionnel. De toute façon, tout le monde le connaît. C'est le petit bémol peut-être. C'est-à-dire qu'il est un peu dur à contrôler. Un peu lent. Mais ça, c'est pas vraiment la vitesse. Surtout son physique qui fait qu'il est assez dur à manœuvrer. Mais je peux vous dire que dès que vous savez le contrôler, c'est bon. Ça passe, ça marque. Et c'est une machine à but. Donc voilà. J'espère que ces deux Squad Builders vous auront plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Abonnez-vous à la chaîne. C'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501